Comment on rend compatible l'humanisme entrepreneurial avec la performance ? Tout simplement en redevenant intelligent. S'occuper des fragilités, s'intéresser à la différence, ce n'est pas un acte humaniste ou civique. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas un acte humaniste, ce n'est pas un acte civique, ce n'est pas qu'un acte légal ou fiscal, c'est un acte managérial. Un manager qui prend en compte les différences est un manager intelligent. Pourquoi ? Parce que la différence, c'est ce qui crée l'innovation. Sans différence, vous avez des clones, des clones qui s'entendent très bien entre eux, qui ont les mêmes codes. Vous avez des rouages absolument super huilés. Vous avez une équipe qui vit bien ensemble, mais qui vit dans un système de confort, mais vous n'aurez jamais d'innovation, vous n'aurez jamais d'esprit de challenger. Et donc, pour ça, il faut de la différence, il faut de la fragilité. Pour moi, la fragilité, elle fait partie de la performance. Si vous avez... C'est quoi la fragilité ? On est tous fragiles. On a tous des fragilités, on a tous des forces. Donc, il faut arrêter. C'est comme le mot diversité, je déteste le mot diversité. Ça veut dire quoi ? On est tous différents. Donc, parler de fragilité, on est tous fragiles. C'est quoi la différence ? Moi, je préfère travailler avec des gens qui se connaissent, qui connaissent leur fragilité, qui peuvent en parler, qui connaissent leur force et qui peuvent en parler. Donc, je préférerais, mais cent fois, faire une course autour du monde avec une personne extrêmement fragile. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime faire, c'est faire des équipes dont personne ne veut sur le papier. mais on ne veut pas sur le papier parce que visiblement, elles ont l'air fragiles. Mais ces personnes, si elles se connaissent, elles sont extrêmement fortes. C'est ça, ce que j'essaie de faire comprendre aux entreprises dans lesquelles j'interviens. C'est que la fragilité, c'est quelque chose, déjà, c'est notre perception du visible. Mais une personne fragile peut être extrêmement forte. On est totalement obhumilé par le visible et on ignore le plus important qui est invisible. Soyons intelligents, allons vraiment découvrir la force et la fragilité de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada